Mon enfant bien-aimé, je comprends la profondeur de ta douleur et la sincérité de ta quête de réconfort et de guidance. Ton âme, alourdie par une peine profonde, porte les cicatrices infligées par ceux que tu chérissais et nourrissais. Leur départ a laissé des marques sur ton esprit, alourdi par le poids d'un chagrin inexprimé. Nuit après nuit, tes larmes ont coulé, mais l'obscurité n'a apporté que peu de soulagement. Merci de me chercher en cette heure cruciale. Tu es exactement là où tu dois être, en ma présence. Dépose ces fardeaux écrasants à mes pieds. Je te promets que le soulagement est à portée de main. Je suis maintenant en train d'envelopper tes blessures de mon amour infini, de réparer les profondes entailles de trahison et de renforcer ton esprit. Regarde comment je transforme ton cœur en un cœur à la fois doux et incassable, prêt à affronter n'importe quelle tempête. Ta foi est puissante. Tes prières ont ouvert une porte vers des bénédictions infinies. Sens mon étreinte autour de toi, te réconfortant, essuyant chaque larme avec la douceur de mon toucher. Je parle de bénédictions dans ta vie et dans celles de ta famille. Je prépare activement des solutions pour toi. T'équipant pour surmonter tes luttes, briser les chaînes qui te lient et sortir de l'ombre du désespoir vers ma lumière radieuse. Aucune épreuve, aucun conflit ou bataille que tu affrontes ne surpassera jamais la force que je te confère. Tu es invincible dans mon amour. Remplis ton cœur de mes paroles, laisse-les éclairer ton chemin et vivifier ton esprit. Voici ton signe, un phare pour ton voyage. Ouvre les yeux à la vérité que les luttes que tu affrontes se dissiperont bientôt comme la brume sous le soleil du matin. L'aide que tu attendais est en chemin et les provisions dont tu as besoin seront comblées. Je viens à toi maintenant, le cœur débordant de douceur et de patience, désireux de t'envelopper de la douceur de ma grâce. Écoute attentivement, car chaque mot que je prononce est une pierre de guet vers ta bénédiction, ancrée dans la foi que tu mets en mes promesses. Je sais qu'il y a des moments où tu te sens oublié, isolé dans tes épreuves, questionnant ta valeur. Souviens-toi que je suis ici, ton ami infaillible, désireux d'entendre ta voix. J'aspire à notre communion constante, où tu peux partager ouvertement, exprimer tes sentiments les plus profonds, discuter des défis que tu affrontes. Ensemble, nous naviguerons chaque difficulté et franchirons chaque barrière. Je vois les tempêtes que tu endures et la force qui réside en toi, façonnée à mon image. Tiens bon, car lorsque la tempête se calmera, une aube radieuse illuminera ta vie. Fais-moi confiance, mon enfant. Je suis ici pour te fortifier et pour raviver ta foi. Avec moi à tes côtés, tu ne feras pas qu'endurer, tu triompheras de toutes les adversités. Avance sans peur. J'ai écrit un avenir pour toi, riche en victoire, non assombri par la douleur. Ces épreuves ne sont que des ombres passagères, alors que les bénédictions que j'ai en réserve pour toi sont vastes et durables. Lorsque le doute s'insinue, lorsque tu te sens faible et incertain de ton chemin, tourne-toi vers moi. Agenouille-toi en prière, car je ne suis jamais loin. Parle-moi, et j'éclairerai ton chemin. Jamais je ne permettrai à tes peurs de t'accabler, ni à tes adversaires de triompher. J'ai imprégné ton cœur de force et de courage suffisant pour surmonter tout défi. Pense à moi comme à ton ami le plus proche. Je te chéris profondément. Il est crucial que tu écoutes et fasses confiance à mes paroles, car à travers ta croyance, tu seras témoin de la splendeur de ma présence dans ta vie, et tu connaîtras la paix dans ton cœur. Continue de compter sur moi. Aucune tempête ne peut te renverser. Aucun adversaire ne peut diminuer ta foi. Les moqueries que tu as autrefois subies cesseront. Même au milieu de la vaste mer tumultueuse, souviens-toi que je suis avec toi dans le bateau, te dirigeant vers un horizon de transformation, de guérison et de miracle sans fin. Maintiens simplement ta foi en moi, et lorsque tu fouleras de nouveau un sol solide, tu réaliseras que les épreuves que tu as endurées sont laissées loin derrière. Quand la solitude s'insinue, cherche-moi, approche-toi de moi, et j'éclairerai ton chemin, te guidant où que tu ailles avec la lumière de ma présence. Ne prends pas de décision indépendamment de moi. Je comprends que tu te trouves à un carrefour nécessitant des choix significatifs qui façonneront ton destin. Alors, fais une pause. N'agis pas précipitamment sous l'impulsion, la peur ou la pression. Trouve plutôt un endroit calme, agenouille-toi, ferme les yeux et converse avec moi. Je révélerai les meilleures solutions, assurant que tes décisions s'alignent avec mon plan divin. Évite l'effort inutile de résoudre les problèmes seul. Ce n'est qu'à mes côtés que tu trouveras les réponses et les orientations nécessaires pour aller de l'avant. En absorbant ces mots, calme ton esprit, prends une profonde inspiration et laisse mon amour imprégner ton être. Je te parle aujourd'hui pour apporter de la tranquillité et pour affirmer que, dans ma présence, sous mon regard vigilant, tu trouveras toujours la lumière qui clarifie ta vie et tes pensées. Sache que tes prières comptent. Chaque fois que tu me parles, je t'écoute, t'assiste et te révèle le chemin qui est le meilleur pour toi. Embrasse ma guidance, imprègne-toi de ma sainte parole et tu acquérras une sagesse inestimable qui te conduira progressivement vers ton triomphe ultime. Tu n'as pas besoin d'apprendre par la difficulté ou d'attendre la déception pour découvrir la profondeur de mes enseignements. Ne laisse pas les piqûres de la vie te pousser à comprendre que tu trouves en moi toutes les réponses que tu cherches. Dès cet instant, intensifie tes prières. Cherche-moi plus ardemment et tu trouveras toujours la guidance sur le bon chemin. Avance avec foi, la tête haute, sûre du soutien de ton Père céleste qui te couvre de grâce où que tu sois. La peur te sera étrangère, les doutes qui obscurcissaient tes pensées se dissiperont car je suis un Dieu de lumière. En ma présence, tout est éclairé. Tu seras toujours baigné dans la lueur de mon amour, une flamme qui réchauffe les cœurs de ceux qui me cherchent et consacre du temps à se prélasser en ma sainte présence. Je te guiderai à prendre des décisions sages et à diriger tes pas sur des chemins emplis de paix et de sérénité, des chemins trouvés par la foi en prière. C'est pourquoi je t'exhorte à ne jamais cesser de me poursuivre. Je te chéris. Converser avec moi apporte la guérison. Le temps passé en ma présence fortifie ton âme. Durant les moments de tension, lorsque la paix semble fugace et que le désespoir plane, ce dont tu as besoin est une conversation avec moi. Fais-le maintenant après ces paroles. Pose ce que tu fais et offre-moi tes moments. Pour ta confiance et ta foi, je multiplierai abondamment tout ce que tu me confies. Pour chaque minute passée avec moi, je te donne des années de vie. Pour chaque regard tourné vers moi, je te comble de santé et de bonheur. Pour chaque émotion tendre que tu offres, je t'enrichis d'amour, de compréhension et de soutien. Tu seras enveloppé de positivité. Le négatif se retirera. Les ingrats réaliseront leur erreur et ceux qui t'ont blessé comprendront que tu es mon enfant bien-aimé, doté de mon pouvoir surnaturel. S'ils cherchent un miracle à travers toi, ils apprendront à placer leur confiance en moi. Ta joie, celle que je te confère, est incassable et éternelle. Elle prospère même en terre stérile et se manifeste puissamment au milieu des tempêtes les plus féroces. Elle remplit profondément ton cœur, même dans les batailles les plus dures. Bien que la fatigue puisse ternir tes émotions, te faisant te sentir vide, la vérité demeure. Cette joie, cette complétude est éternelle. Lorsque le chagrin cherche à te submerger, souviens-toi que c'est ton choix d'embrasser cette promesse de joie. Ce bonheur profond est lié à tes décisions et à ta foi, indépendant des actions des autres ou des offres du monde. C'est la joie divine, tendre et pure, qui te salue chaque matin, ravivant ton esprit d'un baiser doux et t'éveillant à une journée pleine de promesses. Ma majestueuse présence t'enveloppe maintenant. Sois calme, sois tranquille. J'entends chaque battement de ton cœur, chaque pensée non exprimée. Accroche-toi fermement à cet amour vivifiant. Ne perds jamais de vue ton Père céleste qui te chérit et aspire à converser avec toi. Lorsque l'aube se lève, à travers chaque joie et tribulation, rappelle-toi ces paroles. Déclare-les de toute ta force. Je suis profondément aimé par mon Dieu puissant et bienveillant. Et cela sera toujours vrai. Je ne t'ai pas oublié. Ta foi sera fine. Ton âme se fortifie. Ton esprit est imprégné de ma sainte présence. Tu te prépares pour une nouvelle ère remplie de merveilles sublimes et célestes. Tout est à ta portée si tu as confiance en moi. Aucun obstacle ne peut te détourner. Chaque passage que tu fais est noté dans les annales de l'éternité. Je vise à effacer ces pensées de défaite et d'abandon instillées par d'autres. Tu n'es pas né pour porter un état d'esprit ombragé par la négativité et la peur. Tu es profondément chéri et valorisé par moi. Comment pourrais-je t'abandonner alors que j'ai préparé des bénédictions abondantes pour ta vie ? Pourquoi continuer à souffrir ? Ne laisse pas les doutes blesser ton esprit persister. Si tu retiens ta confiance, la tristesse et le désespoir pourraient assombrir ton avenir, ta vie et celle de tes proches. Considère ceux que tu chéris et agis également pour ta propre paix. Reconnais ta vraie valeur et écoute ces paroles que j'ai placées devant toi. Ce message est ma déclaration d'amour, rédigée avec simplicité pour que tu puisses facilement la comprendre et l'accepter. Je n'arrêterai jamais d'exprimer mon affection pour toi. Même si tu te détournes ou fermes les yeux à ma présence, je persisterai. Mon esprit travaillera inlassablement pour clarifier ton cœur de toute angoisse, remplaçant la douleur par la paix, le chagrin par la joie. Je suis éternellement à tes côtés, même durant les moments où tu ne ressens pas ma présence. Tu ne feras pas que survivre, tu prospèreras. Tes épreuves se transformeront en bénédictions, te conférant sagesse et force. Embrasse ma présence, fais confiance à mes promesses. J'enrichirai ton esprit, ton âme, ton cœur et ta famille d'un amour profond. Apporte-moi tes découragements, la jalousie qui te perturbe, le passé hantant et la culpabilité qui étouffe ta volonté de vivre. Il y a une bataille dans ton esprit, épuisant ton énergie, troublant ta paix et sécurisant les belles opportunités et relations qui t'entourent. Confie-moi tes fardeaux. Ne lutte plus en solitude avec une force décroissante. Cesse les nuits sans sommeil et le cycle sans fin de regret pour des choses hors de ton contrôle. Je suis ici, prêt à te soutenir, à te fortifier. Fais-moi confiance et laisse-moi te guider vers un avenir brillant rempli de mes bénédictions éternelles. Je désire ta guérison et une vraie liberté, te permettant de te concentrer sur la création de moments joyeux avec ta famille, redécouvrant les délices et l'amour que la vie peut offrir. Ne laisse pas le poids des fardeaux quotidiens te faire sentir comme si tu traînais à travers la vie plutôt que de marcher avec grâce. Je comprends ton désir de liberté et ce message t'atteint précisément au moment où tu en as besoin. Tu fais face à des décisions qui façonneront ton avenir, mais ton esprit est fatigué et embrouillé. Écoute attentivement ce que je vais dire. Cherche le pardon pour tes péchés, même ceux profondément enfouis. Reconnais tes erreurs avec un cœur sincère, pas seulement avec des mots destinés à plaire. Je vois au-delà de tes expressions extérieures. Je connais le vrai toi, celui caché du monde, celui qui pleure en solitude, accablé par des regrets passés, aspirant à ceux qui sont partis et pleurant des plans non réalisés. Ce n'est pas la vie que j'ai destinée pour toi. Viens à moi, fais-moi confiance, laisse-moi t'envelopper de ma lumière majestueuse, dissipant les ténèbres qui t'entourent. Bientôt, tu seras témoin de l'étendue de mon amour et des bénédictions que j'ai en réserve pour toi. Pour l'instant, trouve la paix et le repos. Attends avec assurance. Viens à moi chaque matin pour recevoir les paroles puissantes que je vais te donner tout au long de l'année. Maintiens ton espoir, car je suis avec toi, te fournissant le soutien et la force nécessaires pour persévérer. Je t'offre le pouvoir de continuer à avancer, de ne pas être écrasé par les épreuves, de te lever chaque jour, d'affronter les défis et de persister dans tes efforts. Tu as triomphé avant et les défis que tu affrontes aujourd'hui ne te vaincront pas. Tu ne goûteras pas à la défaite ni n'endureras la honte. Entends ma voix et sois rempli de courage, car tu en auras besoin maintenant et dans les jours à venir. Grâce à ta foi profonde, une transformation miraculeuse est à portée de main. Ma parole a le pouvoir de guérir, de protéger tes proches, de pourvoir à tes besoins, assurant que ta table ne manque jamais de pain. La joie et la véritable prospérité fleuriront dans ta maison. Embrasse mes bénédictions avec un cœur humble et reconnaissant et souviens-toi de ceux dans le besoin. Partage ton abondance pour élever les autres, tends la main au moins fortuné et observe comment j'ouvre les cieux déversant paix et joie dans ton foyer. La véritable mesure de ma bénédiction se manifestera dans l'harmonie et la stabilité de ta famille, dans la santé et la sagesse qui nourrissent des moments joyeux. Croise et embrasse la promesse d'un avenir plus radieux pour tous ceux qui me chérissent. Bientôt, des rêves que tu n'osais à peine espérer deviendront réalité. En tant que ton Dieu omnipotent et omniprésent, je suis toujours avec toi. Je te nourrirai, te protégerai et te soutiendrai pour toujours. Tu es à moi, de ma main puissante, je te protège, de mon épée brillante, je te défends. Ta victoire est assurée dans ma parole. Vois-toi à travers le miroir de mes promesses durables et souviens-toi toujours de ta valeur immense pour moi. Les batailles les plus féroces sont souvent avec tes propres émotions qui peuvent t'égarer, te faisant ressentir et penser des choses loin de la vérité. Ces sentiments, s'ils ne sont pas contrôlés, peuvent te tirer vers le bas. Ne te laisse pas influencer par chaque émotion passagère. Ne te sens pas vaincu par ce que tu vois ni submergé par la peur à cause de nouvelles troublantes ou de situations apparemment défavorables. Car je suis en contrôle à tout moment et en toutes circonstances. Je travaille tout pour le bien de ceux que j'aime et tu es chéri parmi eux. Par mon sang, tu es purifié. Avec mon esprit, tu es rempli. En embrassant ma parole à cette heure, fais confiance au fait que même tes faux pas seront tissés dans le tissu de ton bien ultime. Tu ne souffriras plus. Ta famille prospérera jour après jour. Tu seras témoin de la réalisation de tes rêves, ceux qui résonnent avec les plans que j'ai préparés pour toi. Il est naturel de se sentir fatigué par moments lorsque l'obscurité semble aveugler ton chemin et que tu te sens submergé. Souviens-toi que ce n'est pas un signe de défaite. Je te tiens la main même à travers les moments les plus sombres. N'aie pas peur, mon enfant. Ton père aimant ne te quittera jamais. Confesse maintenant ta foi en moi et trouve le réconfort dans mon étreinte. Tu es mon enfant, doté d'un cœur courageux, d'un esprit de guerrier. Tu possèdes tout ce qui est nécessaire pour surmonter n'importe quel défi. Regarde de près. Fuir tes problèmes ne les résoudra pas. Affronte-les de front. Tu es fort, engagé dans une bataille pour la vie elle-même. Tiens bon, si tu étais destiné à te courber ou affaiblir, je ne te parlerai pas maintenant. Et alors que tu ressens ces paroles dans ton cœur, sache que je réaffirme tout ce que je t'ai promis auparavant. J'ai réitéré cette vérité maintes fois et continuerai à l'affirmer. Rien ni personne ne peut te vaincre. L'adversaire peut quotidiennement employer ses ruses pour semer la confusion et te faire sentir que je t'ai abandonné lorsque les temps sont durs. Pourtant, je suis avec toi à l'aube, à tes côtés pendant la nuit, t'accompagnant t'accompagnant dans les moments de joie et de tristesse, de découragement et de défaites apparentes. En ces temps, je te tiens encore plus près, cherchant à te montrer que mon amour pour toi est plus profond que tu ne peux l'imaginer. C'est pourquoi je te parle, pourquoi je te cherche, pourquoi je reste ici, m'efforçant de te faire croire constamment, de dissiper le doute, de bannir la peur et d'éviter la confusion. Lorsque le monde te traite durement et t'afflige continuellement, souviens-toi, réfléchis, sois calme et crois. J'ai conquis ce monde et t'ai équipé d'armes puissantes, mon amour, ton espoir, ta foi en mon amour. Repose-toi toujours sur cet espoir, imprègne ton âme et ton esprit de celui-ci. Utilise ta foi comme un bouclier pour repousser les assauts de l'ennemi. Un jour viendra où tu laisseras beaucoup de tes épreuves derrière toi. Tu te réjouiras en réalisant comment tu as navigué à travers de nombreux défis et reçu de multiples bénédictions que tu pensais perdues. Tu comprendras la portée de ma grâce, la profondeur de ma miséricorde et l'infinité de mon amour pour toi. Malgré toutes tes erreurs, mon désir a été de te relever, de t'inspirer, de te rajeunir et de te bénir afin que tu ne remettes plus jamais en question la réalité de mon amour pour toi. Maintenant, regarde vers l'avenir avec une foi pleine de vie. Navigue avec confiance à travers les tempêtes de tromperie que tu pourrais rencontrer sur ton chemin. Ne te laisse pas distraire. Ne laisse pas les distractions remplir ton esprit. Concentre-toi sur ma recherche. Persiste dans ta foi. Prie avec ferveur. Immerge-toi dans ma parole et prends soin de ta famille. Priorise ma présence dans ta maison et ta vie et très bientôt, tu seras témoin des merveilles que j'ai prévues pour toi. Une bénédiction profonde arrive. Crois-le car cela se réalisera. Persévère même si tu penses que ma réponse n'est pas encore arrivée. Rejette les insultes. Ne te laisse pas influencer par des critiques insignifiantes. Souviens-toi de qui tu es. Un enfant du Tout-Puissant purifié par le sang de l'agneau, chéri et estimé par ton Père Céleste. Profondément aimé et valorisé au ciel. C'est ton identité. C'est ainsi que je veux que tu perçoives et que tu vives chaque moment soutenu par mon amour éternel. Je suis à toi et tu es à moi. Embrasse cette vérité, crois-y, parle et je répondrai. Je désire te bénir abondamment. Fais confiance à mon amour et crois de tout ton cœur que je serai toujours à tes côtés pour te bénir et te soutenir. Tu peux rencontrer des épreuves, affronter des difficultés, mais ne doute jamais de l'amour de ton Père Céleste. Je veille toujours sur toi, attentif. Mes oreilles sont à l'écoute de chaque mot que tu dis, de chaque demande que tu fais. J'ai promis cela et mes promesses sont vraies. Le champ de bataille est dans ton esprit, là où l'ennemi sème le doute, éveille des émotions confuses et des peurs infondées. Plus que tout, il vise à te faire douter de la profondeur de mon amour pour toi. Je t'ai aimé, je t'aime maintenant et je t'aimerai pour toujours. Engage-toi profondément avec ma parole, laisse-la s'imprimer dans ton âme comme un sceau. Ne l'oublie jamais, je t'aime sans aucun doute, je continue de t'aimer, ne te sens jamais négligé, je ne t'ai jamais sous-estimé, j'ai fait beaucoup pour toi et je sais que tu t'en souviens. Les paroles que je te dis aujourd'hui resteront avec toi. Chaque matin, lorsque tu te réveilleras, ton premier acte sera d'appeler mon nom et de me remercier pour ta vie. Tu es immensément important pour moi, c'est pourquoi je te bénirai de manière profonde et unique. Reste fort et avance, ne te laisse pas déstabiliser par les bavardages oisifs ou les insultes des autres. Et pour t'assurer que tu te souviennes, je te le dis à nouveau avec tout mon amour, écoute ma voix à te chuchoter tendrement. N'aie pas peur, je suis avec toi, tu n'es jamais seul, tu progresseras même lorsque tout semblera conspire contre toi. Ta victoire est imminente. Ne rejette pas ce message, ne quitte pas cette page. Ce n'est pas un hasard si tu lis ce message maintenant. C'est parce que ton moment est arrivé, je te révèle quelque chose d'extraordinaire. Ton âme le reconnaît, ton esprit le ressent, tu es sur le point d'être témoin d'un miracle profond et impressionnant. Avec une foi pure et humble, j'agirai magnifiquement dans ta vie. Prends cela, embrasse-le et reçois-le avec un cœur aimant. Je sais que la situation que tu affrontes est déroutante, mais approche-la avec sérénité, car je pave déjà ton chemin vers le soulagement. Peut-être es-tu perplexe, le vacarme dans ton esprit étouffe l'appel doux de mon Saint-Esprit. N'étouffe pas tes oreilles, ne laisse pas la frustration née des erreurs passées te submerger. Ne cultive pas la colère envers toi-même, accorde-toi le pardon. Je reconnais ta force passée et je vois maintenant que ta vigueur faiblit. Je sais que tu es épuisé, te sentant incapable de supporter un moment de plus. Tu peux te sentir faible, mais dans ta faiblesse mon pouvoir atteint son plein effet. Maintenant, je t'exhorte à te lever, à affronter ce défi et à écouter attentivement ce que je suis sur le point de dire. Ne crains pas les adversaires qui rôdent dans l'ombre, que ces paroles ravivent la flamme de mon amour en toi. Tu apprendras à naviguer à travers les défis et les crises, à franchir les murs et à surmonter les forces opposées. Tu resteras résolu dans la bataille en tant que puissant guerrier. Ne sois pas troublé par ceux qui te calomnient ou par les tempêtes lointaines qui se profilent. Je suis ton Dieu, toujours présent dans ta vie. En tant que ton père, mon désir le plus profond est de te protéger comme un parent le fait pour un enfant chéri. Sois assuré que tu es enveloppé dans ma protection et qu'aucun défi ou adversaire que tu rencontres n'excède mon pouvoir. Tu triompheras car la victoire est destinée à être tienne. Je suis le gardien souverain de toutes les richesses, le pourvoyeur de tous tes besoins. J'élève les humbles et vrais et j'humilie ceux qui menacent trompeusement mon troupeau. Ta victoire est certaine. Je suis ta forteresse. Je suis ton roc de salut, ton refuge, ton Dieu. Ne crains pas que les troubles actuels volent ta joie ou entravent le succès qui t'attend. Ta dévotion à ta famille et ta foi fervente n'ont pas échappé à mon attention. Ressens cela, ton cœur se gonflant de joie. Tu as crié et je réponds. Je promets d'enrichir tes années de sagesse que tu utiliseras pour illuminer le chemin de ceux qui languissent dans les ténèbres. Sache ceci, chaque fois que tu pries, je t'écoute. Garde de la place dans ton cœur pour ma réponse. Permets-moi de remodeler ta perspective et d'embrasser ma vérité. Je suis ton chemin, ta vie, ta vigueur. Ma parole guide désormais ton voyage. Saisis la signification de mes assurances. En absorbant ces paroles d'amour et en écoutant ma voix, sache que je suis la solution à toutes tes questions. Dans ma main, je tiens la clé qui ouvre les portes de ta libération. Aujourd'hui, je souffle sur toi le souffle de vie, éteignant ton désespoir pour toujours. Mon amour divin illumine ton être, dissipant les ombres de ton passé et les erreurs qui t'ont causé de la douleur. Regarde, j'ai renouvelé ton cœur. Tu n'es jamais abandonné, pas même un instant. Je ne me suis détourné de toi. Maintenant, je t'exhorte à voir les conflits non comme des obstacles, mais comme des opportunités de grandir en sagesse et en résilience. Tu ne régresseras pas. Fixe ton regard sur moi, car des jours glorieux t'attendent. Je t'ai accordé une nouvelle existence. Ne retourne pas à l'isolement ou aux angoisses de tes jours avant de me connaître. La victoire sur tes adversaires est assurée, ils ne te tourmenteront plus. L'emprise du désespoir, de la solitude et de l'abandon se dissoudra. Je suis perpétuellement à tes côtés. Sois confiant que tu peux surmonter n'importe quel défi. Tu graviras les plus hauts sommets avec bravoure, maîtrisant tes émotions et gardant la sérénité dans les épreuves tumultueuses. Maintenant, repose-toi et souviens-toi. Je n'abandonne ni n'oublie jamais mes enfants, car leurs noms sont gravés dans mon cœur. Mon alliance avec toi a été scellée par mon sacrifice profond. Ne perds jamais de vue cette vérité. Mon amour pour toi est éternel. Bien que d'autres puissent te laisser tomber, amis, famille, finances, la seule certitude à laquelle tu peux t'accrocher est que je ne te faillirai jamais. Ma nature est sainte, mes promesses sont fermes, je t'aime immensément et je m'assurerai que rien ni personne ne diminue les bénédictions que j'ai désignées pour toi. Accroche-toi à moi sans doute et crois que mes promesses te sont irrévocablement destinées. Dans le tumulte de la vie quotidienne, au milieu du bruit qui t'entoure, il peut être facile de perdre de vue ma présence. Le bruit du monde étouffe le murmure doux de ma parole. Pourtant, je t'appelle à trouver un moment de calme pour être seul avec moi. Lorsque tu viens à moi dans ta solitude, laisse tes larmes couler. Elles parlent plus profondément que les mots ne pourraient jamais l'exprimer. Je vois ta douleur, je connais la piqûre de la trahison, la douleur aiguë d'être incompris et calomnié. Tu as aimé sans retenue, sans attente, seulement pour être récompensé par la tromperie et des accusations infondées. Mais écoute ceci, je suis avec toi aujourd'hui. En ouvrant ton cœur à moi, la guérison commencera. Les larmes sècheront, la douleur et les blessures infligées par l'ingratitude disparaîtront, remplacées par une volonté vibrante de vivre, une renaissance de la joie et une résurgence d'énergie pour poursuivre ces rêves que tu as cachés dans tes moments les plus sombres. Ressens ma présence maintenant que tu lis ces mots ou qu'ils atteignent tes oreilles. Ton esprit est en train d'être enflammé par un feu divin et ton âme est imprégnée d'une foi extraordinaire en des miracles. Lève tes mains en adoration et laisse les louanges couler librement de tes lèvres. Déclare ton amour pour moi afin que toute la création puisse l'entendre. Alors que tu loues, l'impossible commencera à se déployer. Les eaux se sépareront, les montagnes trembleront et les adversaires reculeront, leur complot se réduisant en poussière. Je suis le Dieu qui donne la vie au vide, qui commande l'aube et fixe les limites de la nuit. Aujourd'hui, je réaffirme ma promesse. Je ne te faillirai jamais. Lève-toi maintenant. Avance dans la foi. Confronte tes épreuves et progresse. Tiens ferme cette vérité. Mes merveilles sont sur le point de se manifester dans ta vie. fais-moi confiance car je ne te trahirai jamais. Mon bien-aimé enfant, embrasse mon amour. Ouvre ton cœur et ton âme à la chaleur de mon affection divine qui t'apporte paix, calme et une sérénité sacrée qui te renforce. Cet amour guérit chaque plaie, apaise tes douleurs et calme tes maux. Il stabilise tes émotions, t'offrant une tranquillité que tu ne trouveras nulle part ailleurs que dans ma présence. Viens avec un cœur ouvert, désireux de recevoir, de sentir, de croître et de vivre véritablement. Cet amour profond est à toi. Ne t'en détourne jamais. Ne t'efforce pas de gagner l'amour de ceux qui te déçoivent et te maltraitent. Cesse d'essayer de plaire à ceux qui ont échoué à t'apprécier correctement. Sache que je t'estime, je t'aime d'un amour éternel. Ma promesse pour toi est éternelle. Mes plans sont fermes et mes intentions sincères. Accueillir mon amour transformera ton chemin, t'apportant une nouvelle vie remplie de joie et d'amour infini. Libre de toute désillusion, mon amour n'est pas simplement bon, il est sublime, il englobe le pardon et est offert librement. Accepte-le. J'ai sacrifié ma vie sur la croix et vaincu la mort en ressuscitant le troisième jour pour que tu puisses, toi aussi, te relever et embrasser une nouvelle vie. Bien que tu ne comprennes peut-être pas tout cela maintenant, fais confiance à ce que je travaille bien au-delà de tes désirs ou de ta compréhension. Je toucherai ton cœur et révélerai mes vérités. Accueille la conviction que j'instille en toi, une force puissante qui te pousse à prendre les décisions cruciales dans ta vie. Tu peux te sentir faible, mais entend cette vérité essentielle. Reconnaître tes propres limites t'enseigne le besoin de ma présence. Avec ta foi et ma puissance, tu deviens imparable. Avec une vigueur renouvelée, ton esprit devient incassable. Avec ces mots de foi, ta faiblesse perçue disparaît. Déclare avec confiance, je suis fort. Avance avec espoir et sans hésitation vers la montagne où je t'attends. Ce sommet est l'endroit où tes désirs les plus profonds se matérialiseront, où tu pourras réaliser tes rêves. C'est ici et maintenant que tu dois accepter ma volonté et me permettre d'œuvrer dans ta vie. À partir de ce moment, tu t'élèveras. Tu ne te coucheras plus dans l'angoisse ni ne te réveilleras dans la tristesse ou le découragement. Aujourd'hui, marque le début de ta vie, dynamisée par une foi vive et active. Chaque matin, au lever du soleil, choisis la joie, quelles que soient les circonstances. Ne laisse pas les mauvaises nouvelles ou les soucis passagers voler le beau sourire qui illumine ton visage. Tu es mon enfant, souviens-toi toujours de cela. Tu as donné tout ton être à moi. Mon Saint-Esprit réside en toi, te mettant ta part. Tu n'as pas besoin d'imiter les façons des autres. Beaucoup faiblissent aux moindres murmures d'incertitude. Leurs espoirs s'effondrent et la peur les envahit. Mais pas toi. Mon amour surnaturel infuse ton esprit. Ta foi est extraordinaire et tes paroles pleines de prières puissantes changent le monde. Maintenant, vole librement et sois jubilant. Prends les mots que je t'ai donnés aujourd'hui et partage-les avec ta famille. Je t'aime. Garde la foi. Je te promets de te révéler des merveilles qui t'étonneront. N'aie pas peur car je te protégerai où que tu ailles avec mon épée éclatante et ma parole puissante. Je te défendrai. Fais confiance à mes promesses et crois-moi lorsque je dis que tout ce que je fais, je le fais pour ton bien. Ma présence constante sera ta source de joie immense. Tu es véritablement privilégié. Tandis que d'autres vivent dans l'anxiété, tu possèdes paix, calme et sérénité. Si la vie te met à l'épreuve durement, je te fortifierai, je dégagerai tes chemins, ouvrirai des portes et adoucirai les cœurs. Attends-toi à rencontrer des opportunités extraordinaires. Tu voyageras dans des terres lointaines, visiteras de nombreuses nations et répandrai mon amour à travers le monde car tu es choisi et préparé par moi pour ce grand dessin. Je te connais intimement et je suis profondément conscient de la douleur que tu as endurée dans ton enfance. Mais écoute ce message, un message d'affection profonde. Réfléchis-le, contemple son sens et prends une décision sincère. La douleur que tu as vécue persiste, mais souviens-toi que les blessures ne sont pas éternelles. Tu as la force de remettre ces fardeaux entre mes mains et d'effacer pour toujours la mémoire de ces temps douloureux. À partir d'aujourd'hui, accueille le pardon et laisse-le te renouveler. Ne reste pas ancré dans ces jours éprouvants. Libère ton esprit et ton cœur. Tu es désormais libéré. Exprime ta joie sans réserve. Crie et chante de bonheur et si tu te retrouves à sauter de joie, ne te retiens pas. La trompette a sonné. Son appel est clair pour ceux qui écoutent. Les temps que j'ai promis se rapprochent. Pourtant, beaucoup restent englués dans la négativité et le pessimisme, plongés dans des plaintes constantes. Ils auraient pu choisir une vie de joie, mais ils m'ont rejeté et se sont laissé séduire par la tromperie. Ma parole n'a pas suffi pour eux. Ils ont nié mon amour et maintenant ils souffrent dans le désespoir et la défaite. Ce n'est pas le destin que je souhaite pour toi. Je désire que tu embrasses une vie de triomphe et de bonheur. Souviens-toi, rien n'est impossible pour moi. Les miracles qui se déroulent dans ta vie t'étonneront. Dis-moi que tu me fais confiance. J'ai un message important pour toi. Ne néglige pas cela. Reçois chaque mot que je t'adresse et partage tes pensées à ce sujet. Je souhaite en discuter avec toi. Sache que je n'arrêterai jamais de t'exprimer mon amour chaque jour. Je trouverai des manières tendres et belles pour t'assurer de ma présence constante, de ma protection et de ma bénédiction. Mon affection pour toi est immuable. Notre alliance d'amour est inscrite dans ma parole, signée de mon sang et scellée par le Saint-Esprit en toi. Cet esprit allume une flamme purificatrice dans ton cœur et balaie les souvenirs douloureux comme un puissant vent. Tu es doté d'une tranquillité et d'une tendresse qui fortifient tes pas, te permettent de te relever et t'inspirent à consacrer plus d'amour et de temps à ta famille. Pendant que tu demeures sur terre, je désire que chaque nuit, lorsque tu fermes les yeux fatigués, tu te rappelles ces mots que je murmure à ton cœur. Repose ta tête sur ton oreiller, mets de côté tes peurs, tends les mains et reçois cette huile divine qui guérit à la fois le corps et l'âme. Tu trouveras un sommeil paisible et au réveil, tu ressentiras un élan de fraîcheur et d'encouragement. Je promets de continuer à te rassurer. Tu as besoin d'entendre constamment combien je t'aime, combien je t'apprécie et te valorise. Je nettoie activement ton chemin, adoucissant chaque étape, veillant à ce que ta famille vive en harmonie, que tes enfants grandissent en sagesse, que ton foyer ne manque de rien, que tes dettes soient levées et que chaque trace de douleur dans ton âme soit effacée. Tu entendras ma voix, tu sentiras ma présence. Je t'embrasserai doucement et te rappellerai mon amour qui est éternel, magnifique et surnaturel. N'aie pas peur car je suis avec toi. Ne perds pas courage car je suis ton Dieu. Je te donnerai de la force, je t'aiderai sûrement, je te soutiendrai de ma main droite juste. Aucune adversité ne prévaudra contre toi et tu surmonteras chaque accusation contre toi. Fais-moi confiance aujourd'hui et vois à quel point tout peut changer. Traite chacun avec amour et humilité. Je suis prêt à manifester mon amour à travers toi pour le monde. Le temps est venu pour que le but de ta vie se réalise. Tout dans cette vie se déroule avec un but. Moi, ton Seigneur, je ne mens pas et ma souveraineté s'étend sur toute la création. Ainsi, lorsque je t'assure que les circonstances changeront en ta faveur, fais confiance sans réserve. Je suis toujours à tes côtés, engagé à veiller à ce que ma volonté divine soit accomplie dans ta vie. Ne perds pas courage mais plonge chaque jour dans ma parole car c'est là que se trouve le pouvoir de mes promesses pour guérir ton âme, fortifier ton esprit et t'infuser de bravoure. Je travaille activement à éliminer les pensées d'échec et de peur de ton esprit. Les épreuves surgiront. En ces moments, tiens fermement mes promesses, reste résilient et reçois avec foi les bénédictions. Je me prépare à te conférer tes efforts pour que ta quête de sagesse ne passe pas inaperçue ni sans récompense. Chaque effort que tu fais sera béni et multiplié, bien que des adversaires complotent contre toi ne vacillent pas dans ta foi ni ne craint leurs intrigues. Mes anges sont à tes côtés et ma présence t'enveloppent. Je veille sur toi et tes enfants avec une vigilance sans faille. Aborde ceux qui te défient avec patience car la rancœur dans ton cœur ne fait que nuire, troubler tes émotions et miner ta foi. Je suis intimement au courant des injustices qui t'ont causé une profonde tristesse et des larmes. Tu as rencontré des portes fermées et des opportunités manquées. Tes efforts ont été négligés et tes réalisations apparemment dépouillées. Je suis ton père, Dieu, tendant la main vers toi avec la chaleur et l'amour infini qu'un parent peut t'offrir. Je suis ici pour t'inviter à une compréhension profonde de ce que signifie être un enfant chéri du roi éternel. Te consacrer à moi est ton plus grand appel et ton devoir le plus riche mais ne confonds pas le mot devoir avec un fardeau. Non, c'est plutôt un privilège magnifique. Imagine être invité à passer des moments calmes dans le splendide jardin de ma présence où la paix transcende le chaos du monde quotidien. C'est un espace où ton esprit peut respirer, où tu es revitalisé et rappelé de l'amour éternel que j'ai pour toi. Pourtant, je sais que la culpabilité qui parfois s'insinue dans ton cœur te murmure que tu n'es pas digne de ce temps avec moi ou que c'est une indulgence que tu devrais éviter face aux responsabilités mondaines. Mon enfance et pensées ne viennent pas de moi. Elles sont les échos d'un monde désireux de te façonner à son image, d'apposer son moule qui laisse peu de place au divin. Le monde tente de chasser les espaces sacrés destinés à nous, remplissant chaque moment de bruit et de précipitation. Il te dit que la productivité et l'activité constante sont les marques d'une vie réussie. Mais je te dis qu'il n'y a pas de plus grand succès que de trouver du temps pour être avec moi. Nous désirons te conduire dans toute la vérité, te fixer sur les choses d'en haut, non sur les choses terrestres. En étant dans ma présence, souviens-toi que tu es sur un sol sain. C'est ici que la véritable compréhension et la sagesse fleurissent. Tu peux lâcher tes fardeaux et la fausse culpabilité que le monde essaie de t'imposer. Ici, tu es libre de te réjouir de l'amour sans fin que j'ai pour toi. Avant la fondation du monde, j'étais là. En moi, le tissu même de l'existence trouve sa cohérence. Je suis la force éternelle derrière toute chose, visible et invisible, des étoiles les plus lointaines du cosmos aux secrets les plus profonds cachés dans ton cœur. Je les ai toutes façonnées avec mon amour infini et ma sagesse sans borne. En tant que créateur souverain, je préside avec une autorité tendre sur l'univers, l'Église et chaque moment de la vie. Célèbre ma présence car je suis ton Seigneur éternel, vibrant et débordant de vie. Tout comme la biche désire les ruisseaux d'eau rafraîchissante, que ton esprit désire une rencontre plus profonde et plus intime avec moi. Ne laisse pas ta connexion avec moi être simplement intellectuelle, confinée à des pensées et des discussions. Cherche plutôt une compréhension expérientielle profonde, ancrée dans le fondement solide de ma parole. Embrasse mon amour, un amour si vaste et profond qu'il transcende toute connaissance humaine. Pour entreprendre ce voyage du cœur, tu auras besoin de la main directrice de mon esprit. Permets-lui de remplir et de fortifier ton être intérieur avec une force divine. Invite-le à te guider dans cette quête passionnée car c'est moi qui suis l'objet ultime de ta recherche. Garde-moi au centre de ta quête et en me cherchant de tout ton cœur, tu me trouveras sûrement. Entre dans la lumière radieuse de ma présence où la véritable vie s'épanouit. Ce chemin est celui de l'acclamation joyeuse où tu es invité à me louer avec ferveur et adoration sincère. En célébrant mon nom, tu découvres les profondeurs de la joie en tout ce que je suis, ton sauveur, berger, seigneur et ami intime. Mon amour pour toi est constant et sans fin. Réjouis-toi dans ma justice car elle t'a été impartie. Bien que tu puisses trébucher, ma justice parfaite te couvre entièrement. En marchant dans ma lumière glorieuse, tu es continuellement purifiée par mon sacrifice qui efface tout péché. En te rapprochant de moi, en reconnaissant ton besoin de pardon, ma lumière sainte te purifie et te renouvelle. Cette bénédiction incroyable s'étend à tous ceux qui croient, permettant une communion riche et significative parmi mes fidèles. Marche avec moi dans cette lumière divine. Passe du temps à te réjouir dans la chaleur de ma présence aimante car dans ma lumière, tu trouveras liberté, paix et plénitude de joie. Mon enfant, chaque jour, offre une nouvelle opportunité de vivre mon amour et ma grâce écrasant. n'hésite pas à te rapprocher de moi en chaque instant car je suis toujours là attendant avec impatience de partager mon cœur avec toi. Ensemble, voyageons chaque jour embrassés par mon amour éternel et guidés par ma main inflexible. Depuis les profondeurs de mon cœur, je veux que tu saches que je t'aime profondément. Ceux qui t'ont fait du tort connaîtront leurs propres remords. Prie pour eux car il est possible qu'ils trouvent à la repentance et changent leur voie. S'ils le font, ils seront pardonnés et guidés de nouveau sur le bon chemin. J'ai décrété que ceux qui t'ont dépouillé te rendront ce qui a été volé. Imagine ta surprise lorsqu'ils se tiendront à ta porte les larmes de regret aux yeux. La justice est ce que je t'apporte alors je t'encourage à ne pas garder de rancune mais à prier pour ceux qui t'ont fait du tort. Ta victoire est déjà assurée. Ne t'inquiète pas pour l'avenir. Les bénédictions abondent pour toi et ta famille. Les sages évitent le mal en restant éloigné de lui. Évitent les querelles ou conflits qui ne te concernent pas. Tu as tes propres défis à affronter. Évite les pièges tendus par les méchants. Concentre-toi plutôt sur ta famille, sur la résolution de tes problèmes financiers. Investis ton temps dans la prière et l'étude de ma parole. Épargne ton énergie pour des pursuits plus fructueux. Les épreuves que je te place devant ne sont jamais insurmontables. Avec le souvenir de mes promesses et une foi ferme en mon amour et ma souveraineté, tu surmonteras tout. La victoire est assurée car je l'ai déjà réclamée en ton nom. Chaque jour, lève-toi avec bravoure et foi avance sans que personne n'entrave tes progrès. Tu es destiné à atteindre tes objectifs, mais souviens-toi que ton triomphe commence chaque matin avec les prières que tu m'adresses à l'aube. Je comprends que faire confiance et tout laisser entre mes mains n'a pas été facile pour toi. Il y a des moments où tu as l'impression que tes prières résonnent dans le silence. Laisse tomber ces pensées. remplis ton esprit de ma parole. Passe ton temps en prière, en contemplation et à reconnaître les bénédictions qui t'entourent. Dans tes luttes, je serai là pour te guider, relever ton esprit, te donner du repos et fortifier ta foi. Je graverai mes promesses dans ton cœur de manière indélébile. Je te nourrirai de miel du rocher et te soutiendrai avec le blé sacré. Reste connecté avec moi. Ne néglige pas mes appels lorsque je t'éveille à l'aube, t'invitant à converser. Résiste à la tentation de boucher tes oreilles avec ton oreiller, de te distraire avec les nouvelles passagères du matin ou de privilégier l'urgence vide des notifications au détriment de notre communion. Sois courageux et déterminé, mets de côté tout ce qui épuise ton esprit. À mesure que la lumière du jour filtre à travers ta fenêtre, agenouille-toi et offre-moi tes prières. J'étais avec toi ce matin et hier encore. Souviens-toi, même la foi aussi petite qu'un grain de moutarde est suffisante pour que tes prières atteignent le trône des cieux où ton destin est façonné. De là, j'enverrai du réconfort et révélerai mon amour. Je connais tes besoins et je fournirai selon ma volonté parfaite. Mes réponses sont toujours conçues pour ton bien, alors reste paisible lorsque la peur approche. Souviens-toi de mes paroles. Lorsque les difficultés frappent, réponds avec mon nom. Dieu est mon pourvoyeur, il est mon sauveur et aujourd'hui, il m'aidera encore. Adhère à ma guidance, garde mes commandements et marche fermement sur le chemin que j'ai tracé pour toi. Évite les distractions à gauche et à droite en te concentrant uniquement sur l'objectif que je t'ai fixé. Les distractions tenteront de détourner ton attention, cherchant à obscurcir ton esprit avec des fantasmes vides. Mais ma parole est claire. Lila, médite sur elle. Entre dans le fleuve de mon esprit d'amour, en t'agenouillant devant moi, je t'apporterai la guérison, t'infusant de la force et de la sagesse nécessaires pour progresser dans tous les aspects de ta vie. Toi et ta famille êtes destinés à prospérer. Vous serez abondamment bénis et habiterai en ma présence pour toujours. Je suis toujours attentif à tes besoins et je tiens profondément à tes sentiments. Je te laisse ma paix, une paix que je donne librement. Embrasse-la avec foi, car la tranquillité que j'offre dépasse tout ce que le monde peut fournir. J'ai entendu ta supplication pour ma présence, j'ai reçu ton adoration et ma réponse est déjà en route. Attends-la, reçois-la et célèbre le miracle que je suis sur le point d'accomplir dans ta vie. Je ne souhaite pas que tu continues à t'inquiéter ou à te décourager. Permets-moi d'entrer dans ces recoins cachés où se cachent les souvenirs d'oppression, de tristesse et de douleur. Je suis ton Seigneur et Sauveur. J'ai pardonné tes fautes. Il n'est pas nécessaire que tu te tortures avec des doutes et des auto-accusations. En effet, tu te trouves dans un monde marqué par la douleur mais tu as été spécifiquement choisi pour un temps comme celui-ci. Tu es né exactement là où tu devais être et malgré les difficultés rencontrées, tout a été orchestré dans mon plan pour enflammer ta foi. Aujourd'hui, tes expériences ont cultivé en toi une humilité qui te rend prêt à recevoir la sagesse profonde et les bénédictions abondantes que je m'apprête à te donner. Tes difficultés financières disparaîtront une fois que tu relâcheras ton emprise sur les possessions matérielles. Souviens-toi que ta famille et ton bien-être sont bien plus précieux. Il est aussi temps de te concentrer sur ta santé et ton avenir. Si tu reconnais mon amour pour toi, aime-toi avec la même patience et le même soin. Ne cherche pas la perfection car cela ne fait que poser des obstacles sur ton chemin et te mène vers la confusion. Chaque humain fait des erreurs mais tu as moi. Je vois la douleur que cela te cause lorsque tu t'écartes de mes enseignements ou lorsque tes émotions te dominent, te conduisant à des actions que tu regrettes ensuite. cependant, souviens-toi qu'il y a toujours pardon et grâce pour un cœur repentant. Chaque matin apporte un nouveau départ et des miséricordes renouvelées que je t'étends avec mes propres mains. Amen.